bonjour à toutes et à tous ce soir je vais au théâtre de la porte saint-martin pour voir l'oiseau vert dans la mise en scène de laurent pelli l'oiseau vert de carlo gozzi alors moi de laurent pelli j'ai vu le cendrillon de massenay j'avais vu au cinéma l'auditorium du louvre c'était une mise en scène tout en lettres c'était assez beau je m'en souviens je crois que c'était un des premiers opéras que je voyais de ma vie et j'étais allé au cinéma du louvre ça coûtait genre quatre euros la place c'était fantastique et puis j'ai aussi vu en dvd les contes d'offmann et nathalie de c'est mais j'ai jamais rien vu directement sur scène en live c'est un spectacle qui a été créé il ya quatre ans à toulouse au théâtre national de toulouse et là de tête je pense que c'est le troisième spectacle a créé dans le théâtre subventionné qui est programmé à la porte saint-martin un théâtre privé il y avait eu pommeras avec cendrillon il y avait eu le cyrano avec toréton et honnêtement je suis assez admiratif de ces choix de programmation parce que alors c'est pas les plus audacieux c'est pas les plus risqués mais c'est pas non plus les choix les plus commerciaux et je trouve ça chouette un théâtre privé ose une telle programmation donc on en reparle juste après et moi en attendant je vais finir mon petit coup alors ça je m'attraînais pas à autant rire moi parce que en vérité je connaissais pas ce texte et alors là je découvre une espèce de parodie burlesque grotesque de toute l'histoire du théâtre hyper pertinente ça se moque de la philosophie ça se moque des fables philosophiques c'est très très drôle c'est d'une modernité incroyable on dirait que ça a été écrit il ya à peine 50 ans et puis en plus c'est pas du tout ce que laisse présager les affiches du spectacle moi j'ai vu un truc dans une esthétique très wilsonienne je suis dit ça va être très contemplatif très empouler je voyais ses grandes robes franchement je vous avoue j'ai pas du tout regardé ce que j'allais voir ouais je m'attendais pas du tout à rire autant à passer un moment aussi joyeux 2h20 en plus ça commence à 20h30 il était 22h45 quand j'ai regardé l'heure pour la première fois l'humour il est hyper cartoon hyper monty python et la mise en scène accentue ça aussi ce côté cartoon justement sans en faire trop non plus parce que ça aurait pu être le piège de vraiment trop souligner l'humour mais l'humour est déjà présent dans le texte il suffit de bien jouer de bien diriger les acteurs et c'est suffisant donc finalement par contraste avec ce texte hyper chargé avec plein de styles différents la mise en scène elle est assez sobre et puis des effets magiques absolument incroyable si vous allez voir la pièce vous penserez à moi lors de la transformation en tortue époustouflant et c'est ça que j'ai aimé je pense c'est ce décalage c'est ce côté on a un décor hyper sérieux on propose quelque chose dans la forme qui a l'air très 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 sérieux et en fait on est en train de faire les monty python à l'intérieur alors ça moi j'adore la distribution elle est géniale mais genre vraiment ils sont tous c'est tout très très bon et d'ailleurs c'était une des phrases de promo sur l'affiche une fin d'une des phrases de presse qui disait distribution quel casting merveilleux et je m'étais dit en voyant les affiches tiens c'est quand même un peu touchy de mettre ça parce que bon s'ils sont un peu moins bon le soir où t'y vas je sais pas c'est pas pareil que de dire oui c'est un très beau spectacle le roi pleurnichard complètement caricatural complètement dans l'excès à mourir de rire les deux gamins nouveau riche notamment la fille pareil dans un excès mais un excès juste un excès avec beaucoup de contraste est vraiment une justesse dans la parodie il y a peut-être deux trois qui était un peu moins bon dans le registre de la parodie comme ça mais bon la mère la mère vieille sorcière qui grimace on adore et malgré tout cet humour malgré toute cette parodie il ya quelque chose d'assez sérieux déjà dans cette opposition de la philosophie contre le coeur qu'est ce qui fait qu'on aime un enfant qui a été adopté est ce que c'est l'amour propre ça c'est le côté philosophique ou est ce que c'est tout simplement l'amour et donc c'est le coeur c'est l'élan vers l'autre et le discours sur la filiation il est assez cruel quand même c'est à dire que les gamins ils découvrent qu'ils sont adoptés ils n'aiment plus leurs parents quoi c'est fini puis ça aborde aussi la question du transfuge de classe alors là ce serait des transfuges de classe inversée parce qu'ils auraient dû naître riche mais ils sont nés pauvres et finalement ils retournent riche il y a une phrase que j'avais noté alors c'est pas exactement ça mais en gros la fille dit à sa mère mais non mais vous m'aimez parce que vous êtes habitués à vivre avec moi et vous êtes triste que je vous quitte parce que vous êtes habitués à vivre avec moi genre y'a rien d'autre et c'est intéressant ce que ça amène ce discours d'extrémiste philosophiste enfin bref moi j'ai adoré ce moment j'ai adoré ce spectacle allez à bientôt et c'est parti